Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler à nouveau d'albums Panini, d'albums de stickers, toujours une collection de super héros, là cette fois ci c'est de nouveau les super héros Marvel, plus que c'est l'album de Spiderman Homecoming, donc j'ai vu ce film il y a quelques temps, des Spiderman ils commencent à en avoir un petit peu beaucoup, on s'y perd un petit peu, puisqu'il y en a eu une première trilogie, puis il y a eu le Homecoming, il y en a eu encore un autre dont j'ai oublié le nom, enfin ça fait trois acteurs différents pour cinq épisodes et trois producteurs différents également. Alors Homecoming, ça a la particularité de faire la liaison avec les Avengers, puisqu'on voit aussi bien dans les Avengers que dans Spiderman Homecoming, des personnages de l'un et de l'autre. Donc c'est bien, enfin moi je sais que je suis fan, donc je les apprécie un peu tous, mais c'est vrai qu'à force on s'y perd un petit peu, surtout pour les gens qui s'y intéressent un petit peu d'un peu plus loin. Alors cet album, il n'est encore pas couvert, mais il doit être couvert comme tous mes autres albums, il est complet bien entendu, et on va le découvrir ensemble tout de suite, alors comme d'habitude, je garde une petite pochette scellée pour la collection, donc l'intérieur de l'album, l'album est en français bien entendu, et vous avez, vous avez des textes sur les pages comme ici, vous voyez, la manière d'un petit bloc-notes. Et voilà, alors par contre, il faut pas avoir peur du rouge, parce que le rouge dans cet album est présent énormément, tous les entourages de stickers sont rouges. Alors c'est parti, voilà donc il y en a quand même de très joli, il y en a beaucoup qui se retrouvent quand même aussi, il y a quelque chose près, comme celui-ci, 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 c'est toujours la même tenue, et puis donc ça relate, cet album relate le déroulement du film, tout simplement, voilà, vous voyez ici, vous avez Iron Man et Spider-Man, et nous avons donc ici l'acteur principal qui joue donc le Spider-Man, et puis vous avez à côté donc Tony Stark, le Tony Stark que vous voyez dans tous les Avengers, et tous ces films où il joue le rôle d'Iron Man. Voilà, je vous l'ai dit, le rouge est vachement pétant, c'est ma couleur préférée, mais j'en ai limite fait une overdose quand même ici, donc vous voyez comme ça là, ce genre de stickers là, j'adhère pas du tout quoi, un gros plan sur le torse, ça non plus, bon, vous en avez quand même comme ça ici, c'est quand même vachement axé sur, vous allez me dire que c'est son album, sur Spider-Man, mais bon, alors ça c'est son pote de toujours au jeune Peter Parker, ça c'est la chérie de laquelle il est amoureux, voilà, et elle, vraiment je la kiffe, c'est un personnage qui est hyper hyper cool, elle est vraiment vraiment sympa dans le film, j'adore son personnage, là pour une fois c'est du jaune et pas du rouge, donc voilà, donc il y en a quand même pas mal par page des stickers, vous pouvez le voir, c'est vachement vachement condensé, ce double sticker, ça ici est pas mal, et puis là donc, c'est le vautour, et le vautour, bon après je ne vous dirai pas, parce qu'il y en a peut-être qui n'ont pas vu le film, et là on arrive à l'encart du milieu, donc c'est encore un poster, vous voyez, qui se hop, qui se déplie, donc il faut dégraffer ici pour pouvoir déplier les deux premières pages, et vous voyez, c'est donc Spider-Man, et puis c'est que des Spider-Man, quoi, alors là, j'y trouve un peu lourd aussi, c'est trop trop axé, trop trop axé sur le personnage, quoi, et c'est, bon là vous voyez, j'aime beaucoup, et on voit un peu plus le vautour, on voit, quand vraiment, oui, c'est trop axé sur Spider-Man, c'est bon, quoi, c'est quand même un film derrière ça, et ce film, on ne voit pas que Spider-Man, quoi, même si c'en est le héros, quoi, non, pour moi, vous voyez, celui-ci, il est bien, c'est sûr, enfin il est bien, oui, mais ce n'est pas celui que je préfère, loin de là, ça serait même, pour le moment, des quatre que je possède, ça serait même celui-ci, où, quand j'ai vu comment ça se déroulait, au fur et à mesure que j'ai défait les stickers, que j'ai pris moins plaisir à faire, il y a encore une page complète, donc, limite, là, vous voyez, quitte à avoir des Spider-Man partout, comme sur la page précédente, j'aurais préféré que ça soit en BD, en dessin, en dessin, parce que, style BD, ça aurait été plus intéressant, quoi, enfin, pour moi, donc là, c'est des photos, sur le développement du film, c'est pour ça que je ne commande pas spécialement, puisque, je vous l'ai dit, je ne veux pas se polier non plus, voilà, au final, ça en fait une ribambelle, de stickers, ça en fait vraiment beaucoup, et là, le prochain, que je me prendrai, je vais attendre que ça baisse un peu, peut-être que ça ne baissera pas, je ne sais pas, j'aimerais bien les gardiens de la galaxie, on verra, on verra, en tout cas, à savoir que, le monde de Batman, Captain America Civil War, ça y est, c'est épuisé, sur le site Panini, en promotion à 6 euros, l'album, plus les 50 pochettes, et j'ai eu la bonne idée, j'en ai, je crois, 3, 3 de chaque, 3 packs, de chaque, 6 packs, donc, de 6 albums, plus 50 pochettes, à chaque fois, que je vais garder, puis que je mettrai en vente, d'ici quelques temps, sur ebay, histoire de me faire, un peu de gratte, donc, voilà, là, il est pas mal, avec, Iron Man, et le vautour, le vautour, est stylé, aussi, et voilà, voilà, les amis, donc, c'est un, un album, voilà, de super-héros, mais, sincèrement, voilà, c'est pas mon préféré, loin de là, enfin, j'espère quand même, que cette petite vidéo, vous aura, et la découverte de cet album, vous aura plu, parce qu'il y a, il y a des fans, vraiment, des fans, moi, je trouve, il est bien, mais je trouve, en conclusion, je dirais que c'est trop, trop axé sur le, sur le Spider-Man en lui-même, sur le personnage, et on voit, à 85%, 80% que lui, voilà, les amis, écoutez, je vous souhaite une excellente journée à tous, et puis, je vous dis à très, très vite, pour une prochaine vidéo, allez, salut !